Et tu n'as plus que 10 secondes pour t'abonner, liker et commenter cette vidéo Sinon Fortnite n'en verront jamais les 1000 V-Bucks Pour s'excuser sur ton compte Fortnite perso fais-le J'aimerais bien avoir les 1000 V-Bucks sur ta place Juste avant de commencer la vidéo les poches Je vous mets directement le cinquième gagnant qui a gagné 20€ de V-Bucks Bien joué à toi Voilà je te contacte très très bientôt Voilà vous le savez Pour vous remercier qu'on a atteint les 1000 soutiens avec mon code créateur Je vous offre 200€ de V-Bucks comme je vous ai promis Il reste encore 4 gagnants pour gagner 20€ de V-Bucks Du coup comme je vous ai promis 20€ x 10 qui est égal à 200€ de V-Bucks Il reste encore 4 gagnants Du coup pour participer pour gagner des V-Bucks il n'y a rien plus simple Déjà de 1 tu mets mon code créateur sur Fortnite Il est juste devant tes yeux Et de 2 tu mets un commentaire tout simplement Avec écrit ton pseudo Epic Games Écris mon code créateur et en même temps ta plateforme Donc du coup si tu joues sur PS4 et c'est Xbox tu le marques Tout ça est disponible grâce à mon code créateur Donc du coup merci à toutes les personnes qui le mettent Et en tout cas je t'ai à vous souhaiter une bonne vidéo à tous Salut à tous les amis c'est Wix J'espère que vous allez bien Aujourd'hui les potes on va se retrouver pour une vidéo très spéciale Parce qu'aujourd'hui voilà il y a plein de nouvelles informations Qui viennent de faire surface Et comme d'habitude je vous les dois de vous les montrer Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Parce que voilà en termes d'informations dans cette vidéo On est vraiment plutôt pas mal En tous les cas si vous êtes nouveau n'hésitez pas tous à vous abonner Voilà je suis une chaîne d'informations Fortnite Donc si tu ne veux rien louper que ce soit des informations à l'avance sur le jeu Et plein d'autres choses Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube En même temps je vous mets directement tous les nouveaux abonnés Voilà qui ont rejoint la chaîne YouTube récemment Bienvenue à vous voilà du coup si tu veux passer dans la prochaine vidéo En tant que nouvel abonné Abonne-toi à la chaîne et peut-être que tu y passeras dans la prochaine vidéo Qui sait ? Et surtout les potes qu'est-ce qu'on fait avant de commencer la vidéo Voilà vous le savez maintenant j'ai plus besoin de le répéter On met un petit pouce bleu vous le savez 1000 likes sur une vidéo est égal 1000 V-Bucks Que je vais vous offrir dans l'espace commentaire Vous le savez maintenant Bon juste avant de commencer la vidéo je voulais juste vous demander quelque chose Si je peux vous offrir autant de choses c'est grâce à mon code créateur Vous le savez mais aussi grâce à une personne A Stronger Raider Je vous mets directement sa chaîne devant vos yeux et tout simplement c'est lui qui me passe la moitié de l'argent à vous offrir Et surtout pour faire des cadeaux etc Du coup je vous mets son lien en description Abonnez-vous à sa chaîne Ça lui fera extrêmement plaisir Et c'est pour le remercier tout simplement de vous faire autant de cadeaux Qui me passe l'argent pour vous faire autant de cadeaux Bon qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo ? Déjà de 1 on va parler d'une nouvelle arme qui va arriver très prochainement Dans le nouveau pass de combat Une arme mythe quand on tuera le boss du prochain pass de combat J'en dis pas plus La deuxième chose les potes tout simplement on va parler de la boutique Star Wars qui arrivera demain Et surtout le nouveau style Stormtrooper qui va arriver très bientôt sur le jeu Du coup demain J'en dis pas plus La troisième chose les potes on va parler que tout simplement Un planeur d'un anime va bientôt arriver sur le jeu Oui d'un anime Et là je sais qu'il y a pas mal qui sont intéressés La quatrième chose les potes on va parler que tout simplement Les copes de Fortnite Battle Royale et leur loot vont complètement changer à l'intérieur J'en dis pas plus mais c'est vraiment une très grosse information à prendre Et pour terminer on parlera que Fortnite va nous offrir des V-Bucks Plutôt ils ont déjà commencé Suivi d'une autre récompense tout simplement pour s'excuser J'en dis pas plus mais restez bien jusqu'à la fin Bon on part directement pour la première chose les potes tout simplement Voilà vous le savez Le skin secret du prochain pass de combat Et Aquaman voilà C'est plus un secret pour personne tout simplement C'est ce skin que je vous mets directement à l'écran Et tout simplement Aquaman est un vrai vrai personnage dans la vraie vie Et on va avoir une nouvelle arme légendaire sur le jeu Voilà l'ancien skin secret était Deadpool Et tout simplement à la semaine 7 On pouvait récupérer ses guns Les guns de Deadpool qui étaient du coup une arme mythique Et bah tout simplement avec le skin secret de la prochaine saison qui est Aquaman On aura tout simplement son arme mythique Et quelle est son arme mythique ? Je vous la mets directement à l'écran Tout simplement voilà elle ressemble à ça Bon voilà je sais que c'est pas très beau quand on le regarde comme ça Mais c'est parce qu'on a pas encore la vraie image de l'arme A quoi va-t-elle servir cette pioche ? Bah tout simplement déjà de 1 Tu détruiras beaucoup plus vite Et de 2 Quand tu mets un coup de pioche Bah tout simplement avec cette pioche Elle ne fera pas 20 points de dégâts Mais 40 points de dégâts Donc imaginez-vous c'est quand même plutôt énorme On va pas se mentir En tout cas vous me dites tout ça dans l'espace commentaire Est-ce que vous trouvez que c'est cheaté la nouvelle arme mythique Qui va arriver dans le prochain pass de combat ? Du coup la pioche de Aquaman Vous me dites tout ça dans l'espace commentaire Et on part directement pour la deuxième chose La deuxième chose et pot tout simplement Vous le savez normalement Alors c'est pas encore sûr mais normalement Le 4 mai on aura une nouvelle boutique Star Wars Voilà vous le savez c'est plus un secret pour personne C'est pas encore sûr mais vous le savez Et bah tout simplement un joueur a proposé une idée à Fortnite Et qui est en train de faire le buzz depuis quelques jours Quelle est cette idée ? C'est que tout simplement les Stormtroopers Auraient des nouvelles variantes On perd pas plus de temps que ça ? Je vous les mets directement à l'écran Voilà Bon pour tous ceux qui ne suivent pas Star Wars Je vais vous expliquer Tout simplement il n'y a pas qu'un seul Stormtrooper dans Star Wars Il y en a plein mais plein Avec des skins différents Et bah tout simplement Un joueur a proposé une idée à Fortnite C'est que tout simplement plusieurs variantes Donc les variantes que je vous ai montré directement à l'écran Du coup sérieusement comme c'est en train de faire le buzz actuellement Depuis quelques jours Il y a vraiment des chances pour tous ceux qui ont le skin Stormtrooper sur Fortnite Battle Royale Dans la boutique de demain de Star Wars Qui est normalement à moitié confirmée Qu'on aura bel et bien une boutique Star Wars demain On pourrait peut-être avoir des nouvelles variantes Maintenant c'est une idée qui a été faite il y a quelques jours Du coup on a à peu près 40% de chances que ça arrive Ces nouvelles variantes dans la boutique Fortnite En tout cas vous mettez tout ça en espace commentaire Est-ce que vous serez content que tout simplement le skin Stormtrooper Auraient des nouvelles variantes Et on va pas se mentir il c'est quand même plutôt beau Vous mettez tout ça en espace commentaire Normalement ça arrive demain La boutique Star Wars Mais c'est vraiment pas sûr La troisième chose des potes Tout simplement on va parler de quelque chose Pour les fans d'animé Alors voilà Il y aurait une grosse grosse rumeur Qui est en train de faire surface en ce moment sur Reddit Alors vraiment cette rumeur Prônez-la avec des pincées Parce qu'on ne sait pas si elle est vraie Ou elle est fausse Tout simplement Quelle est cette rumeur C'est que tout simplement On aurait un nouveau planeur Tiré d'un animé Sur Fortnite Battle Royale Bon là vous allez me dire Mais attends c'est complètement fou T'es en train de nous dire Qu'en gros un planeur va arriver sur le jeu Qui est tiré d'un animé Ce serait quoi comme planeur ? Je vous le mets directement à l'écran Oui vous m'avez compris tout simplement Le petit nuage magique de Sengoku Bon là je vous le dis directement Je préfère prévenir Prenez ça vraiment avec des pincettes Même plus que des pincettes Des chaises C'est une rumeur qui fait surface Depuis quelques jours sur Reddit Ca fait quand même pas mal de partages etc Donc rien Mais vraiment rien n'est sûr Imaginez-vous que déjà Que si vraiment ce planeur nuage magique Arrive sur Fortnite Battle Royale On pourrait s'attendre à un nouveau partenariat Entre Dragon Ball Z et Fortnite Alors maintenant Comme je vous l'ai dit Ce n'est vraiment pas sûr De base ce n'est qu'une rumeur Qui est en train de circuler sur Reddit Donc vraiment ce que je vous montre là Ce n'est peut-être pas vrai En tout cas votre avis est le plus important Dites-moi dans l'espace commentaire Si vous aimerez que le planeur nuage magique de Sengoku Dans Dragon Ball Z arrive sur le jeu Vous me dites tout ça dans l'espace commentaire Mais vous le savez Rien n'est sûr Ce n'est qu'une rumeur Mais si vous voulez mon avis Il y a vraiment très mais très peu de chances Que cette rumeur se réalise Et on va directement pour la quatrième chose Tout simplement Il y aurait quelque chose Qui aurait peut-être fuité Alors ce que je vais vous montrer là Encore une fois Rien n'est sûr Vous le savez Je préfère me répéter Quand je vous montre quelque chose Qui est officiel Je vous le dis d'avance Donc là La chose que je vais vous montrer Rien Mais vraiment Rien Rien n'est sûr Du coup tout simplement Qu'est-ce qui va arriver Dans le prochain pass de combat Le système des coffres Et de loot Qu'on va avoir dedans Vont complètement changer Bon là je sais que vous êtes un peu inquiets Et tout simplement Je vous le mets directement à l'écran Bon là vous allez me dire Bon on comprend pas trop de choses Tout simplement Tu nous montres des armes Des potions La technologie Du matériau Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah tout simplement Apparemment Les systèmes de coffres Vont complètement changer dans le jeu Et quand tu looteras Tu recevras pas une arme Automatiquement Plus peut-être Si t'as de la chance Du soin Ou même si vraiment t'as de la chance Des grenades en même temps Encore une fois Une grosse rumeur sur Reddit Mais je vous le dis Rien n'est officiel Mais je préfère quand même vous le dire Parce que ça fait quand même pas mal polémique Sur Reddit en ce moment Tu aurais 4 chances De tomber sur un coffre différent Ça veut dire que tout simplement Une chance de looter un coffre Seulement avec des armes Une chance de looter un coffre Seulement avec des potions Tu aurais encore une autre chance Tout simplement de looter Dans le coffre simplement Que de la technologie Du coup le C4 Le harpon etc Et tu aurais aussi une autre chance Et tout simplement Ce serait d'avoir que des matériaux Et là J'attends vraiment de voir Votre avis dans l'espace commentaire Qu'est-ce que ça veut dire ? Que dans le prochain pass de combat Peut-être parce que c'est qu'une rumeur Donc rien n'est sûr Le système que tout simplement Tu aurais une arme obligatoirement Dans un coffre Tu aurais tout simplement Une chance sur 4 Tout simplement Soit un coffre que avec des armes Un coffre seulement Soit avec des soins Un coffre seulement à avoir du matériau Et un coffre tout simplement Que à avoir de la technologie Du coup le C4 etc etc Encore une fois Je préfère me répéter Rien Mais rien n'est sûr Encore une fois C'est qu'une rumeur Qui est en train de circuler sur Reddit Du coup on ne peut pas savoir Si c'est vrai ou c'est faux Qu'est-ce que vous en pensez Si ça arrive vraiment ? Que tout simplement Le système des coffres Changerait complètement Vous me dites tout ça dans l'espace commentaire Et on part directement Pour la dernière chose Et on part directement Pour la dernière chose Les gars tout simplement Vous l'avez vu dans le titre Et la miniature Tout simplement Fortnite nous offre des V-Bucks Et ça a commencé dès hier Bon là vous allez me dire Mais attends Fortnite qui offre des V-Bucks T'es pas un peu En train de nous mentir là Tout simplement Et ben non Depuis hier Fortnite ont communiqué Qu'ils offrent 1000 V-Bucks Tout simplement A des personnes qui ont eu des bugs Pendant la mise à jour Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que tout simplement Depuis hier Fortnite offre 1000 V-Bucks A toutes les personnes Qui ont eu des problèmes De téléchargement Donc du coup Qui ont eu des problèmes Pour télécharger le jeu Des problèmes de FPS Des problèmes dans le jeu Des bugs etc Ils offrent 1000 V-Bucks A tous les joueurs Qui ont eu des bugs Pendant la mise à jour 12.50 Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que tout simplement Si vous avez eu un bug Que ça soit pour télécharger La nouvelle mise à jour Qui est arrivée Il y a une semaine Ou quelques jours de cela Si vous avez eu un bug De FPS Des problèmes de connexion etc Ben tout simplement Fortnite ont promis Pour s'excuser D'offrir 1000 V-Bucks A tous les joueurs Alors oui Je sais qu'il y en a Qui vont me dire Dans l'espace commentaire J'ai eu un problème De connexion J'ai eu un problème De téléchargement J'ai pas reçu des V-Bucks Comment c'est possible ? Ben tout simplement Ils ont dit qu'ils enverraient Jusqu'en 11 mai Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement Si t'as eu un bug De téléchargement Pour télécharger la mise à jour Ben si tu n'as pas reçu Tes V-Bucks Tu auras jusqu'en 11 mai Fortnite T'enverront les V-Bucks Avant le 11 mai Et ça c'est quand même Plutôt cool Voilà Ça fait plaisir que Fortnite Tout simplement Offre des petits V-Bucks Tout simplement Pour s'excuser Qu'il y a des bugs Sur leur jeu Et c'est quand même Plutôt pas mal Parce que voilà Depuis le début du jeu Vous le savez très bien Il y a eu des bugs De mise à jour Des personnes ne pouvaient pas Jouer à Fortnite Pendant 3 jours A cause de laisser le faire Et plein d'autres choses Ils n'ont jamais eu de cadeau Enfin Ils n'ont jamais donné de cadeau Là c'est tout nouveau Voilà La mise à jour a bugué Et pour s'excuser Ils offrent des V-Bucks A tous ceux Qui ont eu des problèmes Avec la mise à jour Et ça c'est énorme Du coup je me répète Tout simplement Fortnite Ils ont promis Que jusqu'au 11 mai Ils enverront 1000 V-Bucks A tous ceux Qui ont eu des problèmes Pour télécharger le jeu De bugs d'FPS De bugs de connexion De bugs de map Enfin bref Plein d'autres choses Pendant cette mise à jour En tout cas Si vous avez reçu Ces 1000 V-Bucks Dites moi dans l'espace commentaire Comme ça on voit Ceux qui ont déjà reçu Les 1000 V-Bucks Et bien sûr Tous ceux qui n'ont pas eu de bug Ils ont pu télécharger La mise à jour Et jouer tranquillou Bah ils n'auront pas de V-Bucks En tout cas j'espère que vous êtes content En tout cas vous êtes informé Voilà les potes C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura fait plaisir J'espère sincèrement Que cette petite vidéo Vous aura fait plaisir Si vous êtes nouveau N'hésitez pas tous à vous abonner Voilà je suis une chaîne Informations Fortnite Donc si tu ne veux rien louper Que ce soit des informations A l'avance sur le jeu Et plein d'autres choses Je t'invite à t'abonner à la chaîne Surtout n'oublie pas Le petit pouce bleu Ça me fait super plaisir Et de mettre mon code créateur Merci beaucoup à toutes les personnes Qui le mettent En tous les cas Je t'ai à vous souhaiter Une bonne journée Bonne soirée Et moi je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo Allez à plus